Je pense que j'ai vendu mon dame au diable pendant quelques années. Quand je prenais un peu de recul et que j'étais en réunion avec des directeurs financiers ou des directeurs comptables dans des grosses boîtes du CAC 40 à la Défense, je me disais « ok, tout ça pour ça ». J'ai fait 7 ans d'études de grandes écoles pour faire des tableaux Excel et au final détruire de la valeur, licencier des gens. Je n'aurais pas pu faire un an de plus là-bas. Je suis Jean Moreau, j'ai 35 ans. J'ai fait 5 ans dans la finance avant de créer une boîte dans la réduction du gaspage alimentaire qui s'appelle Fénix. Quand j'étais petit, je voulais être diplomate. J'ai fait des études qui ne mènent pas à ça. Je suis arrivé à l'ESSEC en école de commerce. J'ai fait un premier stage dans la finance dans une entreprise. Puis après, j'ai fait un deuxième stage en finance dans une banque d'affaires américaine. Le stage s'est bien déroulé et derrière, j'ai eu une offre d'emploi que j'ai fini par accepter. Je m'étais dit que pour un premier job, c'est bien, mais j'avais déjà l'ambition de ne pas y rester plus de 2-3 ans. En fait, j'y suis resté 5. Il y avait 3-4 constats qui m'ont fait switcher. Le premier, c'était assez clairement le manque de sens. Le deuxième truc, c'était, il n'y avait personne. Je me disais, tiens, lui, il a une vie de ouf, j'aimerais être lui dans 15 ans. On était un peu quand même sous pression, sous tension, injectable à tout moment. Et le troisième truc, je pense qu'il n'est plus perso. Je voulais avoir une trajectoire qui soit moins linéaire, plus risquée aussi. Le truc, c'était de me dire, j'ai envie que mes compétences, que mon énergie, que mon réseau et tout, soient mises au service d'un truc utile, avec un impact environnemental, avec un impact social. Et ça, c'était très clair. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient, ok, pourquoi tu quittes ton CDI, ce salaire, ce confort, cette boîte qui est quand même une belle boîte, pour aller créer un truc à zéro. C'est trop tôt, c'est trop jeune. Et donc, je sentais que dans le regard des gens, il y avait un truc qui était genre... C'est à mi-chemin entre une crise d'adolescence à retardement, ou une crise de la quarantaine anticipée. On est deux cofondateurs à la base sur Fénix. Il y a mon associé Baptiste et moi. On s'est dit, il y a un rôle à jouer d'intermédiaire entre les gens qui gestulent et les gens qui récupèrent. Je n'avais pas d'expertise particulière sur la food. On a fait notre trou avec Baptiste sur le terrain, en disant, on va bosser, on va mettre le focus et l'énergie qu'il faut. Et puis, en quelques mois, quelques années, on aura rencontré les gens qui comptent. Et on aura essayé de montrer qu'on est des gens sérieux. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Ce qui vous montre, c'est que Fénix a vachement évolué. On voulait mettre un terme au gaspillage alimentaire, essentiellement dans la distribution. Et on leur a dit un truc super simple, tous vos invendus. Nous, on va vouloir les récupérer. Vous voyez, il y a un peu de tout, il y a du chou, il y a... Et on va les proposer au Resto du Coeur du 92, Secours Populaires, Secours Catholique, Secours... Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui reste dans la poubelle ? Il reste encore des produits. Donc, on va brancher une deuxième filiale, qui est l'alimentation animale. Et donc, en fait, les produits qui sont trop moches pour être consommés par des humains... Là, typiquement, cette courgette, n'est-ce pas ? Un peu fatigué. On va les donner non plus à des humains, mais à des chèvres, à des parcs animaliers, des centres écaisses, des porcheries. À partir de J-3, J-2, on va proposer l'invendu à moins 30, moins 40% au consommateur, avec une application mobile. On a aussi un réseau de magasins physiques. On a créé des magasins qui s'appellent les Épiceries Nous, et qui sont des points de vente à l'ancienne, quoi. Des points de vente physiques, dans lesquels on fait converger tous les produits moches, tous les produits saisonniers, les fins de référence, les vieilles promos, les liquidations, etc. Maintenant, l'objectif de Phoenix, c'est d'arriver à du zéro déchet. Je pense qu'il y a encore un champ des possibles qui est assez vertigineux. On est au tout début de la révolution de la foule, et à mon avis, il y a encore la place pour plein d'innovations, plein de start-up. Les deux vraies réussies qu'on se souhaite collectivement de faire, c'est créer un champion français de l'anti-gaspillage au niveau européen. Et le deuxième truc, c'est de montrer que ça marche, de montrer que ces modèles à impact ont de l'avenir, et de montrer que c'est le sens de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada